Mouille de laine, 1000 habitants, sa mairie, sa poste, sa pharmacie et pour l'événement de la soirée, suivez le swing. Face au Kidam Sextet, originaire de tirage, des spectateurs venus des communes alentours, pour certains c'est une première. Je voulais me dérider, me changer de journée parce que c'était un peu triste. D'autres suivent les dates du festival des bistrots. C'est vrai qu'on découvre des talents qui sont tout près de chez nous, donc ça nous permet de découvrir pas mal de choses. On est musicien avec mon fils, donc on s'intéresse à la guitare en particulier. Et tous les groupes qu'on voit passer sont très intéressants. Mouille de laine est plutôt bien lotie dans les villages qui participent au festival. Le café est souvent le dernier commerce en vie, tenu de faire dépôt de pain ou librairie pour se maintenir. Le festival des bistrots veut animer les petites communes. On est vraiment en zone sinistrée, il y a un taux de chômage très important. Et ce genre d'initiative qui n'a pas de coût aussi pour le public qui vient, c'est très important pour le lien social. Les groupes, pour la plupart amateurs, perçoivent un cachet. Ils rencontrent d'autres musiciens et trouvent une occasion de se produire avec talent et sans prétention. Moi j'ai 50 ans, donc j'ai pu faire une carrière aux Etats-Unis, je reste modeste. C'est le plaisir de jouer avec eux, avec mes amis, et de faire de la musique pour les gens, tout simplement. Neuf dates au total cette année, le festival est à mi-parcours et à chaque fois, les cafés sont pleins. Qui a dit qu'il ne se passait rien à la campagne ? Sous-titrage Société Radio-Canada